On a été frappé par une déclaration concernant la Crimée. Un proche, un conseiller assez discret jusque-là du président Zelensky, qui est plutôt diplomate, il s'appelle Andri Siba, a fait une déclaration selon laquelle la Crimée pouvait être négociée. Expliquez-nous ça, Benjamin Cruard. C'est une déclaration choc venant d'un homme qui fait peu de bruit, je pense que vous ne le connaissez pas, et pourtant, c'est un proche conseiller du président Zelensky, il s'appelle Andri Siba, il est numéro 2 du cabinet présidentiel et il est diplomate de formation. Et voilà ce qu'il dit cette nuit au Financial Times, il dit, si nous atteignons nos objectifs stratégiques sur le champ de bataille et que nous arrivons jusqu'à la frontière de la Crimée, alors nous sommes prêts à ouvrir une page diplomatique pour discuter de ce sujet. Donc si on traduit en carte, si l'offensive ukrainienne vers le sud comme ça est un succès, les Ukrainiens pourraient s'arrêter ici, négocier sur la Crimée, et donc se contenter de reconquérir, contenter entre guillemets, toute cette partie en orange occupée depuis l'année dernière. C'est une déclaration importante parce qu'on a souvent entendu le président Zelensky être très ferme sur la Crimée, la Crimée elle est ukrainienne ou sinon rien si je puis dire. Il y a l'ambition du président Zelensky, mais il y a la pression des alliés. Sur l'histoire de la Crimée, ce que dit il y a quelques jours le chef d'état-major américain, c'est que ça va être une tâche militaire importante, une tâche très très difficile. Ce que disent les Britanniques dans le Financial Times cette nuit, il n'y aura pas une solution militaire rapide. Donc est-ce que Zelensky est en train, entre guillemets, de céder à ses alliés ? En tout cas, c'est au risque de froisser sa population, qui disait il y a quelques semaines, à 64%, il faut libérer tous les territoires, y compris la Crimée. Merci Benjamin, vous posez parfaitement la question. Est-ce que Zelensky est en train de céder ses alliés à l'opposé de ce que demande la population ? Vera Grande-Séva, qu'est-ce que ça vous inspire, cette phrase, cette déclaration un peu fracassante quand même ? C'est évident que ça montre à l'ouverture de l'Ukraine une négociation future possible. Mais après, on peut bien se dire qu'est-ce que ça veut dire, en fait, les négociations ? Est-ce que ça va forcément dire que l'Ukraine va céder la Crimée ? Moi, dans les sources russes, parce que cette déclaration était aussi discutée par les ultranationalistes en Russie, qui sont maintenant un groupe très important et influent en Russie dans la politique russe, en fait, ils ont beaucoup peur des négociations entre la Russie et l'Ukraine, parce que selon eux, et c'est intéressant comment ça précise la déclaration ukrainienne, selon eux, une des solutions pour la Crimée peut être co-dirigence russe-ukrainienne de la Crimée. Et pour eux, c'est presque la défaite, parce que ça veut dire que la Russie va céder quand même la dirigence de la Crimée à la Russie. Donc ça montre que ça ouvre une page, et après, il y a plusieurs formules. Ce n'est pas forcément céder à la Russie ou céder à l'Ukraine. Il y a aussi les formes différentes qui sont possibles, apparemment, qu'en Ukraine sont étudiées, qui peuvent peut-être trouver un compromis. Vous avez raison. La phrase, c'est nous sommes prêts à ouvrir une page diplomatique pour discuter de ce sujet. Mais quand même, ils acceptent de discuter. Le principe même, c'est déjà une concession quand même. Depuis le début, il y a un tel décalage du côté russe entre les buts de guerre et les objectifs militaires. On a vu les Russes échouer dans leur stratégie. Aujourd'hui, on ne peut que se poser la question pour ce qui concerne les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont un peu dans la même position. Et nous, les Occidentaux, avec eux. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce que dit les buts de guerre de Zelensky, ce que dit Zelensky, c'est-à-dire qu'on veut récupérer les 4 oblastes plus la Crimée, ce qui fait 5 oblastes. On veut tout reprendre. Et les moyens militaires afférents auxquels nous collaborons, nous, les Occidentaux et les pays membres de l'OTAN. Ce qui, de toute évidence, ne suffira pas. Les Russes s'enterrent, ils treussent des tranchées dans le Donbass. Nous le savons, ils n'ont pas l'attitude de gens qui vont lâcher le morceau. Et de surcroît, pour le dire Poutine, qui a annexé ces 4 oblastes, il faut littéralement une révision constitutionnelle pour enlever cet obstacle. Si vous voulez rendre les 4 oblastes, il faut réformer la Constitution. C'est quand même très lourd comme dispositif. Ce qu'a fait Poutine, c'est du no return. On ne retourne pas en arrière. Alors, c'est une position peut-être de négociation, mais ça n'a pas été du tout conçu comme ça. Alors, est-ce que la Crimée est un moyen de renouer le dialogue ? Moi, je crois plutôt ça, plutôt que de découper un partage. D'accord. C'est un prétexte pour reprendre langue et parler des sujets majeurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on revient à la ligne d'avant 2014 ? Est-ce que c'est seulement imaginable ? Vous, vous nous dites que ce n'est pas tranché. Pas du tout tranché. Et ça dépendra, de toute façon, de la situation aussi militaire. Et à propos de la situation militaire. Évidemment, Général, on essaye de comprendre où en sont les manœuvres pour la contre-offensive. Est-ce qu'elle aura lieu ? Quand ? Qui commencera ? En tout cas, les Ukrainiens se préparent. C'est absolument évident. Ils attendent les livraisons d'armes. Et ils forment aussi des hommes. Par exemple, la Garde nationale. Nos envoyés spéciaux ont pu suivre une unité d'assaut de la Garde nationale ukrainienne qui n'est pas tout à fait l'armée régulière, mais qui est très importante aussi sur le front. L'objectif, c'est cette contre-offensive dans le Donbass. Ça, c'est affiché. Ils sont chargés de partir à l'assaut des lignes ennemies. Et ils s'entraînent dans ce sens. On regarde et on le commente ça avec vous dans quelques instants. C'est un document LCI signé Hélène Bonnet, Vincent Wartner avec Alexandre Benza. En avant. Leur mission est l'une des plus dangereuses. S'aventurer dans la zone grise qui sépare les premières lignes ukrainiennes de l'armée russe avec un objectif, reconquérir le territoire. Ces hommes ne sont pas encore sur la ligne de front. Ils s'entraînent à quelques kilomètres de Kiev. Ne courez pas si vite. Pas plus de 10 mètres d'écart entre vous. Tu cours beaucoup trop vite. Nous formons une ligne de feu qui avance sur des positions situées en zone grise. Nous devons nous en emparer pour prendre le contrôle des routes. Et permettre au reste des troupes d'avancer. Dans cet assaut plusieurs fois répété, chaque soldat a son rôle. Il faut apprendre à surveiller ses arrières. C'est aussi le travail. Nous partons les premiers en reconnaissance. Si nous voyons un ennemi, nous donnons l'alerte. Et quand le reste du groupe monte à l'assaut, nous les protégeons. Cette nouvelle unité de la garde nationale ukrainienne appartient à la brigade Bourrevy, dont les initiales résument l'objectif, éliminer les forces russes. Ces hommes ont une mission, participer, le moment venu, à la contre-offensive dans la région de Lugansk. Pour cela, ils doivent travailler en parfaite coordination, alors qu'ils se connaissent depuis peu. Nous avons encore des problèmes d'organisation et de communication, donc nous devons y travailler tous ensemble. Je ne peux pas dire qu'on est totalement prêts, mais on s'entraîne tous les jours. Nicolas a déjà combattu dans le Donbass, notamment à Barhmout. Lui et ses camarades sont tous des recrues volontaires. Ils savent qu'ils risquent leur vie. Ce sera dur, et bien sûr que j'ai peur, mais c'est notre motivation et notre volonté qui comptent. Pour nous, c'est un combat, une guerre sainte. Un peu plus loin, sur la base militaire, nous rencontrons ce commandant de bataillon. Il nous explique que la brigade n'est pas encore prête à mener l'assaut. Nous attendons que certains de nos soldats reviennent du terrain et que nos recrues arrivent. Nous rassemblons notre bataillon et l'entraînons davantage. Et ensuite, nous partirons en mission très bientôt. Et quand on lui demande quand aura lieu la contre-offensive, la réponse est toute faite. Seul notre président Volodymyr Zelensky sait quand ça commence. La prudence de ce soldat, évidemment, ukrainien qui s'entraîne, la guerre nationale, je le disais, n'est pas rattachée à l'armée régulière, mais au ministère de l'Intérieur. Il dit très bientôt, on va recevoir des recrues, on sera prêts. Bon, ils sont prêts ? Vous voyez ça ? Ça veut dire quelque chose ? Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments très intéressants dans ce tournage parce qu'il y a un côté très réel sur le niveau d'instruction, sur la façon dont les soldats ukrainiens s'expriment, sur les déficients, sur les manques dont ils font part. Ils disent qu'on a encore besoin de s'entraîner, on n'est pas prêts, nos communications ne sont pas tout à fait bonnes, l'organisation n'est pas exactement au point, mais on va l'être. Et j'ai trouvé que ça a du sens, c'est-à-dire que là, on voit bien un type d'instruction qui ressemble énormément à ce que nous faisons pour simplifier au sein de l'OTAN, pour simplifier la France et au sein de l'OTAN, c'est-à-dire on apprend véritablement des mécanismes, on tire immédiatement les enseignements de ces mécanismes, on revient, on fait du drill, c'est-à-dire qu'on répète à l'insablement jusqu'à ce que l'exécution soit absolument parfaite et on voit bien l'influence des instructeurs, des instructeurs disons européens ou de l'OTAN qui ont amené un nouvel état d'esprit à ces soldats ukrainiens, c'est très très différent. Vous voyez même que la façon de s'exprimer des soldats ukrainiens, mais là c'est peut-être vous qui pourriez le dire mieux que moi, est très très différente de la façon de s'exprimer des soldats russes lorsque nous entendons les soldats russes. C'est-à-dire, alors là il faut expliquer, elle est où la différence ? Ils sont responsabilisés. Exactement. C'est ça ? C'est-à-dire responsabilisés ? Au plus bas niveau, là vous voyez ce que nous appelons, vous voyez les soldats qui sont vraiment les combattants de tête, d'assaut, de la première ligne, et ils s'expriment avec une aisance, une liberté, même une capacité à critiquer à leur niveau. C'est-à-dire, ce que font nos propres soldats qui disent, mais ils le font naturellement. Je ne pense pas que ce type de tournage puisse être réalisé aujourd'hui avec des soldats au sein de l'armée russe, avec cette même simplicité dans la façon de présenter l'état des lieux. C'est intéressant que vous le perceviez de façon aussi évidente à travers le reportage d'Élène Bonnet, Vera. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Général. C'est impossible de filmer le même type de discours dans les tranchées des Russes aujourd'hui, parce qu'effectivement, les soldats sont souvent désorientés, ils ne sont pas motivés, ils ne savent pas souvent pourquoi ils se retrouvent là-bas, notamment les mobilisés. Il y a beaucoup de témoignages des mobilisés qui, en fait, ne comprennent pas cette guerre. Donc, effectivement, ça montre le niveau d'organisation, de motivation aussi de l'armée ukrainienne et le poser du côté russe. Et je voulais aussi compléter la situation avec le contre-offensif, parce qu'on trouve pas mal, en fait, aussi des sources intéressantes dans les fils de télégramme des ultranationalistes russes. Et en fait, là-bas, j'ai lu aussi les peurs qu'ils ont par rapport à la contre-offensif qui, effectivement, va se produire bientôt. Par exemple, ils ont peur que les Ukrainiens vont percer là-bas où il y a les groupes des Russes mobilisés. Parce que c'est là-bas où sont les groupes de jeunes mobilisés, de récents mobilisés. Ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas motivés. Et apparemment, les Ukrainiens ont des sources, ils leur disent ça. Oui, ils ont une connaissance des unités, des localisations des unités en fonction du niveau des recrues. On a des indices, effectivement, qui... C'est intéressant que vous développiez ça dans un instant, parce qu'on a regroupé un certain nombre d'indices qui montrent, j'allais dire, que la contre-offensif se rapproche par définition. Plus on avance, plus elle se rapproche. Mais surtout, elle se prépare extrêmement activement. Et on regarde ça, vous verrez...